Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une page historique. Vous avez beaucoup apprécié ma vidéo sur les origines de la pâte polymère et du coup aujourd'hui je vous fais les origines de Strigart parce que c'est quelque chose qu'on voit partout aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis comme dit dans l'autre vidéo historique, on va dire ça comme ça, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas ce qui s'est passé à cette époque parce que je n'y étais pas. Ce sont des informations que j'ai trouvées sur internet où j'ai été voir plusieurs sites pour prendre toutes les informations en commun pour être sûre d'avoir un maximum de vérité. Voilà, j'ai fait exactement de la même manière que pour l'autre vidéo origine. Du coup, j'espère que je vais avoir une ligne quand même bien tracée. Je trouve qu'on est plutôt pas mal, donc voilà. Comme d'habitude aussi, j'ai marqué sur mon petit carnet parce qu'il y a des noms, il y a des dates, il y a tout ça que je ne retiens pas. Donc du coup, l'origine du Stringart. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'art de la ficelle. Comme ça, c'est bon, on est tous fixés, c'est dit. Donc on remonte au XIXe siècle, et oui, aussi longtemps que ça, en Angleterre. Et nous allons voir une mathématicienne qui s'appelle Marie Ball. Marie Ball, je ne sais pas trop. J'écrirai son nom quelque part avec une photo d'elle si je trouve, voilà. Donc voilà, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Du coup, c'est une mathématicienne qui adore les maths et qui fait ça toute sa vie. Et en fait, pour faire comprendre aux enfants le système de courbe, plus particulièrement la courbe de Béziers, elle utilisait justement des clous et des ficelles pour expliquer aux enfants ce système de courbe. Voilà, comme quoi au final, les maths, c'est pas si sorcier que ça. Des clous et de la ficelle, c'est bon, on y arrive. Mais enfin, voilà, parce qu'il y avait des enfants qui avaient du mal, et du coup, elle leur expliquait comme ça. Et ça rentrait apparemment beaucoup mieux. Moi, je n'en sais rien, je n'ai pas eu cette chance qu'on m'ait appris à faire des courbes comme ça. Mais bon. Donc, à cette période, le stringard a été utilisé juste pour ça, pour expliquer le système de courbe, etc. Et c'est aussi ce qu'a fait un autre mathématicien ingénieur qui s'appelle Paul Béziers. Donc, il porte le même nom de la courbe. Je ne sais pas s'il y a un lien ou pas. Je n'ai pas trouvé s'il y avait des liens ou pas, mais bon, il y a le même nom que la courbe. Ainsi soit-il. Du coup, justement, il utilise aussi ce système de ficelles et de clous pour former des courbes dans le secteur automobile. Voilà, ça paraît complètement fou, mais on a pu créer des voitures avec le stringard. C'est ouf ! Alors, en fait, il travaillait pour justement une compagnie de voitures. Donc, je n'ai pas retrouvé le nom. Je ne sais pas pour quelle compagnie il travaillait, mais il travaillait pour une compagnie automobile. Et en fait, pour la conception et la fabrication, il utilisait justement des ficelles et des clous pour expliquer, pour conceptualiser. Je crois que c'est ça qu'on dit. Les courbes des voitures, etc. Et aussi pour la fabrication. Et apparemment, c'était bien pratique. Ensuite, nous avançons dans le temps. Nous allons directement vers les années 60 en Amérique. C'est un jeune monsieur, enfin un jeune, je ne sais pas, mais un mec qui s'appelle John Echanger. Echanger, je ne sais pas comment on prononce le G. Voilà, donc pour John Echanger, on va dire ça comme ça. Et bien justement, il a décidé de reprendre ce système de ficelles et de clous pour faire de l'art. Donc, il appelait ses premières créations, il n'appelait pas ça du string art, il appelait ça du string mandala. Parce qu'au début, il faisait plein de mandala. Donc, à savoir que mandala en hindou, ça veut dire un cercle dans un cercle. Donc, un cercle encerclé. Enfin, un truc comme ça. Et justement, il faisait énormément de décorations comme ça. Et il a complètement détourné l'utilité, on va dire, de cette pratique à la décoration. Et ensuite, il a justement commencé à vendre ses créations, ses mandalas en string art à la fin des années 60. Ses ventes ont apporté un énorme succès. En même temps, en voyant ses créations, c'est juste ouf. Enfin, c'est ouf à quel point on peut faire des trucs aussi beaux. C'est un truc de malade. C'est tellement joli. Donc, évidemment, en voyant le grand succès des ventes de ses créations, et il y a évidemment beaucoup d'autres artistes qui ont voulu commencer à appliquer cette manière. Cette manière, cette... Voilà. Vous avez compris. Le string art a commencé vraiment à monter en flèche dans les années 70-80 lorsque l'art psychédélique est apparu. Donc, l'art psychédélique, c'est un peu des trucs... Comme ça, je vous mettrai quelques autres photos. Donc, voilà. Quand cet art est apparu, le string art a complètement fusé, décollé. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui où cette pratique revient à la mode. Mais cette fois, on ne fait pas vraiment de mandalas, ou du moins, j'en vois très, très peu. On fait beaucoup d'autres choses, des décorations à style scandinave, des trucs minimalistes, des trucs géométriques. Voilà. Pour nos intérieurs, c'est revenu à la mode comme ça. On fait beaucoup de choses kawaii. On peut faire des ananas, des licornes, des cœurs. On peut faire des choses complètement abstraites ou des choses complètement bien définies. Et cette pratique est aussi redevenue à la mode parce qu'il faut vraiment peu de choses pour en faire soi-même. Du bois, des clous, de la ficelle. Il y a même des kits déjà préconçus. Notamment par Graines Créatives. Donc je vous remettrai le lien du site de Graines Créatives. Et aussi, je vous mettrai un lien d'une vidéo YouTube sur mon passage sur France 2 parce que justement, ça traitait notamment du String Art. Et justement, c'était cette journée qui m'a donné l'idée de faire cette catégorie d'origine parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc merci beaucoup à l'équipe de France 2 et de Graines Créatives pour avoir donné ces idées de vidéos. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là. J'espère que j'ai bien été claire dans mes informations, que vous aurez bien tout compris. Je vais essayer d'illustrer avec ce que je peux trouver. Et voilà. En tout cas, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaire. Si vous voulez d'autres origines sur un produit de l'Asie Créative, n'hésitez pas de m'en faire part en barre de commentaire. Peut-être que j'en ferai. En ce moment, je fais plein, 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 plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501